Musique 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 Ça va cette selle baissée C'est encore un peu chaotique la selle mais ça va quand même mieux Musique 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 Nous allons continuer à faire des photoshootings d'Earnodia Toro, une photographe qui a peur de rien et à qui le monde appartient. Musique Aujourd'hui on va travailler avec ma modèle Naomi sur une série. Aujourd'hui, je travaille avec le photomodell Naomi pour une photo, une série pour moi et pour Naomi. C'est pourquoi nous travaillons un peu. J'ai envie de créer quelque chose de féminin avec nos 80 ans. Une inspiration de l'année 80. C'est une grosse Stifle, elle me rappelle à nos 80 ans. Je trouve que c'était bien dans ces épais. Je trouve que la vieillesse était très fort. La carte formatée, stress ultime, mais il n'y a pas de quoi. Alors Naomi, ce qu'on va faire, tu vas te poser, je pense, plus tes attitudes, plus contre le mur. Tu peux essayer de mettre un peu tes bottes un peu comme ça. Je vais jouer un peu sur ça, mais quelque chose d'assez droit. Ok ? Pas trop de profil ou des trucs assez droit face à moi. Nadia, vous avez fait... Nadia, vous avez fait... Nadia, vous avez fait... Nadia, vous avez fait la Présidence pour la zeitgenössiste Kunst dans Illustration et visuelle communication. Mais ensuite, vous avez fait quelque chose de différent. Vous avez fait une Kleider-Boutique. Oui, je n'ai pas de cette Ausbildung dans Illustration en en fait. Je suis allé en train de faire cette analyse, et je suis en train d'une très kréative phase. Au début, je suis allé en train d'être en train d'être un train de faire. Jusqu'à, j'ai mis ma künstlerie Zukunft engezweiflée et j'ai toujours pas riepfeuillé. Continue là-dessus. Trop bien. J'ai pris une photo. J'ai fait une photo de l'Eleitung d'une Boutique. J'ai commencé à faire glisser. Et petit à petit, j'ai lié avec le magasin. Et en fait, très vite... Et après, j'ai la photo de l'Eleitung d'une Boutique. Et très vite, j'ai eu une grosse richesse de l'Eleitung de l'Eleitung d'un social et de l'Eleitung. Et j'ai l'air d'un mandat, j'ai l'air d'un mandat. J'ai eu l'air d'une photo de l'Eleitung. J'ai l'air d'un peut-être un peu plus. Ja, totalement. C'était pas mon style. J'ai voulu avec les photos une bonne Stimme, faire des photos de l'Eleitung et de l'Eleitung. J'ai l'air d'une photo de l'Eleitung et de l'Eleitung et de l'Eleitung. Du m'aider de... Et de travailler. Voilà, de me pannouiller vraiment là-dedans professionnellement. J'ai très vite... Vous avez du mal eu un personnel de l'Eleitung de l'Eleitung et de l'Eleitung. J'ai voulu vous de l'Eleitung. J'ai souvent en J'aur ouvert des articles de l'Eleitung et de l'Eleitung et de l'Eleitung. Alors quand j'ai travaillé avec des produits de l'Eleitung, moi pense que je me suis à un c'est que ça demande à un produit de l'Eleitung et de l'Eleitung. Et que ça puisse de l'Eleiling de l'Eleitung et de l'Eleitung. C'est une histoire avec mes images. C'est un dessin absurdo aujourd'hui. Vous êtes... Vous parlez entre la Schweiz et la New York. C'est un fiasse de New York. J'ai un Vertrag avec une photo-agenture en New York. Cela va changer mon travail parce que je suis toujours seul. Je suis très begeistert, parce que j'ai à partir de mon Schöpfung pour la photo-agenture avec eux pour l'esprit de mes photos. Le monde vous appartient... J'ai vraiment... J'ai l'impression que c'est un peu un Selbstläufer. Vous faites des photos, vous obtenez des mandats, vous faites des vidéos. Il n'y a pas de barrière, en fait. Les premiers projets... Les premiers projets, que j'ai obtenu, sont venus de l'Union. Et c'est drôle, quand j'ai un mail d'un renommé d'Uberliner Magazin dans la mailbox. Et je suis demandé, si j'ai un exklusif. Vous avez déjà travaillé pour des magazines... Je peux donc dire, que j'ai déjà travaillé pour des magazines de toute l'Europe. Oui, c'est vrai que ça a été... Oui, c'est vrai que ça a été très très bon... C'est des petites choses comme ça. Donc c'est pas enlever de la cuisse, ni lisser une peau. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un vrai grain. Ce petit gène que j'avais par rapport au numérique, c'est que je trouve qu'il n'y a jamais la magie de l'œil. Souvent on a ce truc, où on voit une scène qui est trop belle, un coucher de soleil ou quoi. Et on prend un téléphone, mais ça donne pas du tout pareil ou là pareil. Et du coup, je pense que ce que j'essaye un petit peu de capté, c'est ce que j'avais avec mon œil. Alors, Magali, ce que tu peux faire, c'est vraiment te reposer un peu sur lui, c'est te mettre un peu... Ouais, voilà, vraiment un truc comme ça, un truc chill. Tu regardes vers moi. Partez! Nächste Woche sind wir im Oberwallis zu Gast, zum Thema Animation. Bis dahin, schaut mal auf kulturwallis.ch vorbei. Sous-titrage ST' 501